Hop là, let's go, messieurs, dames, on est à rang 1, 5 étoiles. Donc voilà, comme je vous avais dit, King's Ben à l'heure actuelle, qui est probablement le meilleur deck du jeu. Donc qui est passé de très nul, et on me disait, oh, 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 pourquoi tu trolles, tout le temps joué ça, à aujourd'hui, voilà, un très bon deck, donc je suis très content. Et on va aller affronter le final boss, ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas croisé ? On a croisé un paladin juste avant, un hunter, on est quasiment invaincu contre hunter, contre paladin aussi. Donc, oh, Murloc, non, on avait dit, on avait dit Murloc, euh, Murloc, pardon, Murloc, j'ai mis à Murloc. Le, ah, comment ça s'appelle ça ? Carniflore, ah, Carniflore c'est le pire, Carniflore c'est le pire truc. On avait dit Carniflore c'était le pire, aïe, 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 pas de chance, pas de chance, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça se trouve on va le battre, le truc c'est que j'ai jamais battu Carniflore encore. C'est comme ça, putain, les gens qui jouent Carniflore quoi, aïe, 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 attendez, je vais vous montrer les stats. Niveau stat, on a quoi ? On a, hop, voilà. Donc niveau stat, on est à, voilà, 7-1 contre hunter comme on peut le voir là. Et contre shaman, shaman c'est là 0-2. Voilà, shaman c'est le seul casque que j'ai pas encore battu. J'ai 20 victoires, 8 défaites, donc à 71% comme on peut le voir ici. C'est honnête, c'est pas en plus incroyable, mais ça va. Et là, voilà, hunter ça allait, paladin ça allait, vraiment tout va, à part shaman. Voleur c'est un petit peu compliqué, mais ça se fait, ça se fait. Bon c'est pas très grave, c'est pas très grave, on va essayer de le vaincre celui-là, on va essayer de le vaincre. C'est le final boss après tout, on pouvait pas s'attendre à croiser une classe. Fallait s'attendre à ce que ce soit un truc un petit peu dur. Aller. Oh non j'ai plus de café. Je bois trop vite mes cafés, c'est incroyable. Je fais des doubles en plus. Je bois, je les bois trop vite. Fais gaffe ça. Bon, ça va, pour le prochain tour j'ai ma dague. Ok, ok, ok. Pas trop mal. Tu joues carniflore, si en plus tu rompes, je vais te retrouver. Je vais te retrouver. Je connais 2-3 galouches en région Poitou-Charentes qui savent trouver les adresses des gens. C'est pas possible. Au moins ça a une dimension un peu comique avec le bruit du Merlock. Ah par contre s'il a FK, ok. Parce que s'il a FK franchement c'est pas réglo quoi, c'est pas cool pour le final boss. Tomber contre un mec qui est pas là. Franchement ça serait chiant quoi. Ok c'est pas grave, là on pioge, on pioge mon truc. Là, entre chamans qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, en général, comme vous l'avez vu, j'ai fait que de perdre contre chamans, j'en ai pas battu un seul. C'est d'ailleurs la seule casque que j'ai pas réussi à vaincre. Mais, je me dis, il faut que je l'agace beaucoup. Parce que de toute façon, si la game est assez ternille, je le bats pas. Et il faut pas que je tue ces trucs aussi je pense. Oh c'est pas carniflore. Attends c'est quoi ça ? Ah c'est évolve ! Attends c'est quoi ça ? Pendant un tour, chaque fois que vous lancez un sort, vous en piochez un coup. Ah, c'est évolution ça les gars, on connaît, on connaît. On connaît évolution les gars. On connaît évolution chamans. Et alors, pas de panique, pas de panique ici. Yes, on va faire ça. Du coup, ce chaman là, je vais gérer cette truc. Moi je pensais que c'était carniflore, mais en fait pas du tout. Alors moi je pense, là je sais pas du coup ce qu'il joue. Enfin je sais pas, je connais pas bien ce matchup là parce que je l'ai pas croisé. Moi les deux seuls chamans que j'ai croisés c'était carniflore. Il y en a un, c'était Kingsbane, on était au miroir de Kingsbane. On en a un, je l'ai battu. Et il a directement retag en carniflore et il m'a battu. Et l'autre, c'était genre vers le rang 3. Après lui il m'a lui défoncé. Nooo, à deux vers de sort. Non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ok, ça c'est un sort à deux. Ça peut être à deux déjà, je j'ai apprécié. Ah, je me souviens plus. J'ai joué un petit peu avec évolution, mais j'ai pas encore le temps de jouer beaucoup tous les decks. Mais il a carniflore aussi lui. Il a carniflore, fag. Ça dépend des versions, mais normalement il joue aussi carniflore. Allez. Oh. C'est dans son deck, croc croc. Débarque. Lol. Lololol. Trop lololololol. On fait comment là ? On fait ça et ça, yes. Ouais, c'est bien ça. Moi j'aime bien, moi. Moi j'aime beaucoup. Au prochain tour, si je perds ma dague, après je ferai juste un truc genre ça. Je tape, après je fais ça et ça pioche. En fait, encore dans le deck, j'ai les deux pirates 3-3, donc ça il faut que je fasse fast. Ça serait cool. Alors, c'est le vieux chaman d'où ma meurt. Une nouvelle liste que je suis en train de jouer d'ailleurs. Ok, ok. Bon, on va voir ce qu'il vaut. Oh ! Il bourre ! Il va tout droit les gars ! Il va tout droit ! Ok, ok. Ok, mais c'est pour ça qu'il joue croc-croc des barres. Ok, ok. Eh bien, on va aller tout droit aussi mon pote. Il bourrera bien qu'il bourrera le dernier comme dit The Legends. Let's go ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va voir, est-ce que c'est ton marteau ou ma petite dague qui est plus fort ? Ok. Ok, donc là, je ne vais pas pouvoir jouer encore ça. Prochain tour peut-être. Très bien, je peux faire ça, ça et ça direct. Paf ! C'est pas mal, c'est pas mal. Lovélo, comment tu fais le mulligan avec ton Kingsbane ? Très bonne question. Alors, en général, 100% du temps, je vais aller chercher déjà quelque chose qui donne la dague. Il te faut la dague. De toute façon, toutes les autres cartes dépendent de la dague. Donc, c'est des cartes qui vont buffer la dague. Donc, si tu n'as pas la dague, ça ne sert à rien. Donc, pas 100%, mais très souvent, quasiment tout le temps, je vais aller chercher la dague le plus vite possible. Et si jamais tu as déjà la dague, ou alors une carte qui te ramène la dague, telle que trouve qui brille, ou comment ça s'appelle l'autre, la pillage. Donc, on a joué tout à l'heure. Si tu as déjà de quoi récupérer la dague, alors là, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire. Alors, attendez, excusez-moi deux secondes. On va faire ça. Ça. Est-ce qu'on me bourre ? Ouah, vas-y, go ! Allez, tout droit, les gars ! On va tout droit ou pas ? Est-ce qu'on va tout droit ? Ouah, on va tout droit, de ouf. Vas-y, go. Ça, juste on va trade. Alors, j'ai arrêté un stun, mais quand je m'enlue, c'est tellement cool de vous regarder. Oh là là ! Flick Nelly ! Merci à ton pad, c'est très sympa. Et merci pour tes trois mois d'abonnement, ça fait vraiment très plaisir. Allez, il faut quand même que je lui montre que c'est moi qui suis venérant, que c'est moi qui mène la danse, on va dire. Ouh, waouh ! Oh ! Oh, shit ! Il rase le bord, what the fuck ! Ok, ok, big boy. Ok, 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 fais le malin, fais le malin. Pas de souci. On va voir, on va voir. Palapapapap. Merci, mon ami, merci. C'est compliqué, ça. Angel Sam ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, tout le monde cul-sob, Angel Sam ? Merci pour ton sam, mon pote, ton Twitch Prime, ça fait très plaisir. Instinct, t'en confortablement et passe un excellent live, mon pote. Ça me fait plaisir et merci pour ta générosité, finalement. Euh, ok, 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 ok. Concentrons-nous, messieurs-dames. L'heure est à la concentration. Ça, il faut que je le tue. Est-ce que j'ai envie d'aller fail, genre... Bam ! Dans sa tête. Non, 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 non. Attends, parce que là... Ouais, ouais. Il s'est pas beaucoup surchargé, donc il a quand même un tour assez décent en face, je pense. Euh, c'est comment, je pense que c'est ça ? Ça, ça coûte combien ? Ça, ça coûte 4. Si je vais fail, comment ça se passe ? Non, je pense pas. Je pense qu'on sappe lui. Et on tue, et on tue lui. Je pense qu'on le tue quand même, juste au cas où on sait jamais, parce que bon... Je pourrais aussi aller fail, mais en vrai, lui, il est vraiment dangereux de ouf. Parce que son truc, il est dans la main, il est pas mort, donc il va le rejouer et il peut avoir plein de petites 1-1. Merci mon ami, merci ! Et Natoo, qui vient de sub, Natoo, comment on dit, Natoo ou Natoo ? Euh, merci mon pote, 2 mois d'affilée, ça fait très plaisir, Twitch Prime, merci mon bro. Merci, merci à toi. Et puis pour tous ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Je ne vous demande pas forcément souvent, mais ça fait plaisir. Euh, et je vous proposerai un maximum de contenu pour vous régaler. Alors. Je suis un petit peu malade, désolé. Tu sais, Louis, tu as fait combien d'heures de muscoules aujourd'hui ? Bah, 4-5 heures, comme d'habitude, je suis un peu malade en plus, donc je n'ai pas voulu trop forcer, quoi. Ok, donc là, il se sent... Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Il se sent un peu à... Là, il sait que ça pue, là. Là, il sait que ça pue. Après, c'est notre final boss. Donc, euh... Ah ! Quoi ? Et là, il a pris des salutations. Oh. Oh, c'est nul, ça. Oh, bah, c'est le bref, ça, à ce que tu vas te faire. Pfff. Pfff. Oh, Valira. Est-ce que je traîne un ? Attends. Ok, il m'a beaucoup agressé. Mais là, on est bien. Je préfère jouer la route de la... De la prudence dans cette partie, parce que je ne connais pas forcément très bien son deck encore. Donc, là, j'ai préféré trade le totem longue de feu. Alors, effectivement, j'aurais peut-être pu aller face le tour précédent. J'avais un petit peu peur. Il ne peut pas me taper 30. Ça n'a rien de faire de ton cinéma, là. Tu ne peux pas faire ça. 30, c'est pas... C'est trop. Hein ? Dis-moi que c'est trop. Après, genre, double arme croc-croc, ça fait quoi ? Ça fait 16. Ça fait 5, 8. 8 et 8, 16. Ça, ça ne fait rien, normalement. Kragoua la grenouille. Kragoua la grenouille. Ok. Il bm beaucoup, quand même. Bah, mon Kourou, mon gars, tu vas le subir. Allez, c'est le final boss. Cactus. C'est très cher. Je t'en mets compte, beaucoup de gens comme ça, aujourd'hui, qui attendaient la corde et qui faisaient toujours des émotes, etc. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée de pourquoi. Ça, c'est des français, ou... Avant, on pouvait jouer en mode hors ligne et tu ne voyais pas le pseudo des gens. C'était bien, ça. C'est chiant, les gens qui ne mettent que des émotes et qui font exprès de ne pas passer leur tour parce qu'ils savent que je ne supporte pas ça. N'hésitez pas à ne pas le faire, d'ailleurs. Ah, voilà ! Voilà, voilà ! Superbe ! On passe les gens de cette saison, tellement rapide, le passage les gens de cette saison. Je suis passé les gens de vraiment en quelques heures. Là, ce Kingsbane-là, c'est celui avec lequel on a fait 735 ! C'est beaucoup trop bas ! Ok, je m'attendais à mieux, mais ce n'est pas grave. On a fait 12-1 avec Ocolizé. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse. Et depuis, j'ai fait quasiment que de gagner avec. Donc, voilà. Je l'ai joué en ladder et je ne fais quasiment que de gagner. Et on est passé les gens de la chaîne. Merci à tous les GG, les potes. Voilà, voilà. Sur YouTube, je vous fais des bisous. Ce sera une vidéo... Il y aura d'autres vidéos d'eclistes qui sortiront avec d'autres decks un peu plus originaux. Le Kingsbane, je vous l'ai déjà présenté. Mais je voulais quand même vous partager ce passage légende. N'hésitez pas à balancer un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Et je vous dis à demain pour la prochaine.